Il faut, à coups de poing, braquer la lumière sur ces fils qui nous tiennent, nous retiennent, nous forcent à cette danse mécanique, itérative, répétitive, ritournelle de la vie. Il faut, à coups de poing, inverser l'éclairage, mettre l'accent sur ceux qui oublient trop souvent de rapprocher leur vie de celle qu'ils observent. Les fils sont bien là, au-dessus de leur tête. Les derniers spectateurs ouvrent tout grand les yeux sur la crue réalité. Je me suis beaucoup inspirée de Jacques Odiberti pour sa façon de jouer avec le langage, les mots, de créer des allitérations, des assonances. J'ai aussi intégré tout un jeu de typographie, de type poésie. Ce texte parle du théâtre, de la condition humaine qui est un vaste théâtre, une illusion. Comme les acteurs, les personnes imaginent qu'elles jouent un rôle, elles sont tellement à fond dans leur rôle qu'elles en oublient qu'elles sont en train de vivre et qu'elles doivent faire leur propre choix, reprendre le contrôle de leur existence pour vivre pleinement. Le théâtre, qui est très présent, notamment à travers Antéa, mais aussi les paysages qui sont propices à la réflexion et à la création littéraire. J'aimerais beaucoup continuer à écrire, évidemment, et en parallèle travailler dans le monde du livre, quel que soit l'univers particulier. Quand on est un petit peu timide, l'écrit peut être le moyen de se lancer, de dire ce qu'on a à dire sans avoir peur. On a le temps de travailler le langage, de dire de la meilleure façon possible ce qu'on pense. et c'est important de faire savoir aux autres, de partager avec eux notre monde intérieur pour l'enrichir.